Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maëva Guénam et Mélanie ORL qui viennent de réagir aux graves accusations qui touchent Greg. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier, le Marseillais a confié en larmes être victime de chantage. Une jeune femme avec qui Greg a flirté l'accuserait d'avoir été trop insistant et on le menacerait depuis de tout dévoiler s'il ne donnait pas de l'argent. Si vous n'avez pas vu la vidéo où Greg balance tout, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Quelques heures après la story choc de Greg, deux de ses ex ont tenu à réagir. Maëva lui a tout d'abord apporté son soutien et affirme que les accusations envers Greg sont complètement fausses. Le Marseillais ne serait pas du tout du genre à insister pour avoir ce qu'il veut avec une fille. De son côté, Mélanie pense également que son ex est innocent, mais elle lui adresse un gros tacle. Cette histoire s'est passée seulement deux semaines après leur rupture. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Ambre, Nia et Rameline qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Greg s'est exprimé sur son snap, il est accusé de relations non consenties par une jeune fille dans la nuit du 23 octobre à Amiens. La fille n'aurait, je dis bien n'aurait, pas encore porté plainte, mais serait allé divulguer cette histoire à des blogueurs. Pour ma part, des hommes sont venus me demander de l'argent en échange de l'information. Greg a d'ailleurs lui porté plainte, il est effondré et victime de chantage financier. Le pauvre, c'est la mode, le chantage, etc. Il est fragile et serait au bord de la dépression. Les bébés, il faut que je vous parle parce que moi ça ne va pas du tout. J'ai été un booking dernièrement et j'ai flirté avec une fille après le booking. Et apparemment, cette fille me reproche comme quoi j'ai été insistant envers elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vous explique quelque chose. Je suis un garçon qui est sensible, je suis un garçon avec un cœur. Je suis un garçon qui a été élevé, qui a eu une bonne éducation. Jamais de ma vie déjà, j'insiste pour faire quelque chose. Déjà pour commencer. De deux, des tierces personnes me contactent et me demandent de payer pour ça. Mais en fait, je ne vais pas payer des gens, je n'ai strictement rien fait. C'est des accusations qui sont graves. Je n'ai rien fait, je ne suis pas comme ça. Courage, je vais vous dire un truc. Autant lui et moi, voilà, par rapport à ce qu'il s'est passé. Mais sachez un truc, ce n'est pas une personne comme ça. Il ne serait jamais capable de forcer une fille pour faire quoi que ce soit. Surtout qu'entre nous, il n'a pas besoin de forcer une fille, bien au contraire. Je pense qu'il y a plein de filles qui se battraient pour passer une nuit avec lui. Tout ça parce qu'il est connu. Et vous pensez que c'est normal de vouloir soutirer de l'argent à quelqu'un qui n'a rien fait ? Alors n'y croyez pas une seconde. Et tu vas voir, toi, vouloir faire du chantage à quelqu'un qui n'a rien fait. Tu vas bien le payer. Ma tête, quand j'entends de quoi, est accusée mon ex. Pour certaines, arrêtez d'écarter vos cuisses les premières heures en espérant un lendemain. Du coup, elle est déçue. Elle cherche un autre moyen pour faire parler d'elle. Ça doit être ça. Non mais sérieux. Va travailler au lieu de clémander de l'argent avec des inventions et du chantage. C'est devenu beaucoup trop facile. Ce monde est fou. Pour ce qu'il en est de mon point de vue concernant mon ex qui couche avec une fille deux semaines après m'avoir dit je t'aime, c'est no comment.